Je pense que fondamentalement, la légende est là non pour endormir l'enfant quand on raconte un conte, mais au contraire pour l'éveiller. Et on raconte toujours ces histoires-là, curieusement, la nuit, juste avant la nuit, pour qu'il s'endorme. Et cette histoire est en train de germer dans sa tête et lui ouvre des rêves. Ce n'est pas que de la poésie, c'est vrai. Les fées, le petit peuple, étaient là comme des espèces d'une forme d'écologie de l'âme qui disait, attention, si vous détruisez, si vous jetez des immondices dans l'eau, vous allez tuer le petit peuple de l'eau, les sirènes, les vues, etc. Elles vont vous empoisonner. Et c'est ce qui arrive. Et tous ces petits personnages étaient des garde-fous, étaient des espèces de petits êtres comme ça, des petits dieux. Et on les a méprisés et c'est très grave. Et le fantastique, le merveilleux, les contes d'aujourd'hui sont la continuation de ces croyances, de ces dictons, de ces petits contes qu'on se passait comme ça de veillé en veillé autour du feu. Là, maintenant, ça passe au cinéma. Nous, on nous a appris, enfants, à rêver d'être Scaramouche, à rêver d'être d'Artagnan, à rêver d'être Robin des Bois, de défendre la veuve et l'orphelin, de croire au Graal, de croire à Merlin aux enchantements, à épouser la belle à nul autre pareil. 68 a été un grand espoir. Je vois par exemple le fantastique. On allait voir des films fantastiques. Là, dans les cinémas à minuit, on passait des films sexy. Je ne dis même pas des films porno ni, comme aujourd'hui, des films X. Mais il y a eu brusquement une espèce de bouleversement. La bande dessinée a été libérée. La bande dessinée, avant, c'était des petits Mickey. C'était réservé aux enfants. Et là, on a eu l'impression qu'il y a eu une ouverture à nouveau. Et on n'a qu'à voir, aujourd'hui, le succès, à nouveau, du retour des faits, du retour du merveilleux, comme un besoin. Donc, que des jeunes aient envie d'y croire à nouveau, mais il y a un deuxième 68 qui doit s'imposer. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il y a quelque chose. Ou alors, ça peut se faire d'une manière différente. Peut-être qu'il y a cette vague de merveilleux, comme une espèce d'étendard qui est projeté au ciel, pour dire, mais arrêtez ! On veut à nouveau être des chevaliers. On veut à nouveau être des robins des bois. On veut à nouveau y croire, des tristants, des lancelots, des gauvins. C'est un espoir. Les enfants, les jeunes qui se tournent vers Tolkien, vers le seigneur des anneaux, vers, et même les enfants, les plus jeunes encore, qui veulent aller à l'école des sorciers de Harry Potter, eh bien, c'est tout notre système, notre système éducatif qui est mis à mal. Les enfants disent, mais qu'est-ce qu'on nous apprend ? Et là, on a l'impression qu'il faut justement, si ces enfants ont envie de retourner à cette école des sorciers, c'est parce que l'école qu'on leur impose n'est pas la bonne. Ils veulent trouver un merlin qui va les initier à une philosophie meilleure, à retrouver une harmonie avec la nature, avec l'animal, avec leur animalité, mais avec toute la nature. Ils veulent rencontrer la belle à nul autre pareil, ils la méritent. Et aussi, ils veulent rencontrer Lancelot pour pouvoir aussi être un guerrier quelque part, et peut-être foutre les tyrans hors de ce monde qui ne le méritent point.